Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Langrisseur puisque le jeu a l'air de pas mal vous plaire ces derniers jours sur la chaîne et croyez moi que ça me fait extrêmement plaisir et si vous avez vu ma vidéo Langrisseur après 10h, je vous avais communiqué au travers de cette vidéo le fait que en progressant dans le jeu on continue de débloquer des choses encore et encore qui s'ajoutent petit à petit à l'interface notamment là je viens de passer le niveau 28 et j'ai débloqué le PVP en temps réel ce qui sera l'objet de ma prochaine vidéo aujourd'hui je voulais revenir un petit peu en arrière parce que je trouve les dragons assez stylés et donc on est sur le procès de la déesse on va faire ça une fois par jour et entre guillemets je vais prendre on a du cavalier on a on peut prendre la team globale on va prendre chérie puisque je viens de la débloquer aujourd'hui je rappelle que c'est un SSR gratuit si vous faites un petit peu le nécessaire pour pouvoir la débloquer bien évidemment ce qui n'est pas très compliqué en soi rassurez-vous on va enlever l'archère on va mettre un petit temps que ça me paraît plutôt bien on va y aller en double healer pour contrer les AOE et let's go pour ce match donc voilà si vous n'avez pas vu et là tout de suite vous vous dites vous arrivez sur cette vidéo c'est du Fire Emblem et ben ouais en soi on peut dire ça globalement et du coup si ça vous intéresse du Fire Emblem je vous invite à aller voir au moins ma vidéo Langriser après 10h ou ma toute première vidéo de présentation et de découverte parce que vous allez pouvoir voir également l'évolution entre la toute première vidéo que j'ai fait sur ce jeu puis la vidéo que j'ai fait après 10h de jeu là je sais pas je dois être après 20-25h et au moins ça fait toujours plaisir donc on va commencer par aller faire un petit kill ici avec la capacité d'assaut plus 20% de dégâts par casse parcourue avec Léon, Léon bien sûr très très fort qui gagne la possibilité de se repositionner après son tour et on a donc Chéry qu'on va essayer de booster que j'ai mis en Chevalier Dragon je l'ai fait level up là dessus parce qu'au départ elle était sur un genre de faucon et elle a débloqué le passif après avoir attaqué restaure 20% des PV des troupes mais c'est à votre tour de jeu c'est pas précisé mais c'est le cas donc elle a également le passif du groupe d'armée quand les PV des troupes sont supérieurs à 90% l'attaque à la défense augmente de 10% et un sort que j'adore le coup de tonnerre 150% de dégâts sur un ennemi et si vous l'éliminez ça réduit le temps de ce sort de 3 tours et comme par hasard il a 3 tours donc en gros vous pouvez l'utiliser le tour d'après et ça ça fait extrêmement plaisir on va donc la mettre ici on va attendre on va se paquer là on va faire l'attaque phalange qui protégera un petit peu toute l'équipe à moins de 2 cases donc ça c'est très très bien pour un tank on va faire un bouclier de masse en fait là même si j'aurais bien aimé activer la régénération blindage de masse qui va activer le passif de Hannah le passif de Hannah qui est un petit peu pété aussi puisque bien évidemment ça va rajouter un buff aléatoire par exemple ici ça a dû rajouter attaque plus 10, intelligence plus 10 là ça a ajouté défense magique plus 15 sur elle ça a dû rajouter mobilité plus 1 pas mal puisque c'est un buff aléatoire donc ça ça me fait extrêmement plaisir malheureusement je peux pas mettre la régén et avec elle c'est un peu compliqué parce que du coup elle a bouclier mais en mono cible donc c'est moins bien guérir j'en ai pas besoin même si c'est ce que je vais faire parce que c'est toujours mieux de remonter un tout petit peu les pv quand même et on finit du coup son tour Mossacré c'est le debuff passif ça passe ça passe à tout bout de champ et bram le petit 500 à eux qui va bien on va donc se mettre là on va faire cette attaque et King Léon est dans la place on se repositionne en avançant petit à petit on va avancer là la régène on va avancer là cette fois ci on va claquer la régénération sur mon tank parfait on va se mettre là on va soigner Léon et plus le soin passif elle soigne toujours qu'elle moins de pv en fin de tour ça c'est très pratique bon il est faible donc on va pas aller là haut on va plutôt aller encore retuer une petite unité il s'est ni vu ni connu bon là par contre je pourrais pas le sauver quoique si je me mets là vas-y autant rester dans le tas là alors c'est parti on fait donc un coup de tonnerre on va voir ce qu'elle vaut le perso SSR gratuit il s'agit de Chéri qui oh là presque kill dommage je pensais qu'elle l'aurait eu après elle est pas super bien équipée encore mais ça va le faire allez on va soigner le tank très bien le tank est full vie on continue de le maintenir sous buff on va s'auto heal sur le healer plus le heal passif en fin de tour voilà je suis un peu deck pour Chéri donc ça c'est la protection la contre-attaque du lancier la régénération du lancier et derrière barbillon ça fait bobo le contre boum avant le combat à chaque fois là on est bon on va avancer relativement vite je pense je vais le mettre là on pourra nous rejoindre à travers c'est pas un problème on va avancer l'autre healer hop blindage de masse on devrait avoir l'attaque du dragon ok ça va elle s'en sort bien c'est large ok let's go bon après Léon ne devrait n'en faire qu'une bouchée ok 2800 de dégâts what was that je vais mettre la régén on va aller tankier le boss voilà phalange lance protège sur deux cases et on va ça m'embête ce truc là je pense qu'elle va être capable de le passer je vais attendre dans le doute je pense qu'elle peut allez chérie montre moi ce que tu sais faire oh courage oh what the fuck elle est tous avec 30 points de vie là bon voilà ça c'est fait la garde bon les dragons sont insensibles mais c'est pas grave ça me change pas pour le tanking c'est toujours présent dragon légendaire alors là on va se mettre là parcours 3 cases du coup on a plus 60% mais avant ça je vais voir si je peux pas le heal non c'est trop loin les healers on va faire ça l'attaque 2600 de dégâts encore on va je vais heal comme ça je buff je me positionne là on va rester à portée et on va buffer mono cible c'est pas grave on va lui donner les boucliers ah chérie ok allez ça tank qu'est ce que c'est que ce truc là oh attaque moins 10 untel moins 10 d'accord donc à partir de là je me positionne je fais blindage de masse hop 4 buffs actifs j'amène la healeuse je vais pas pouvoir healer correctement mais c'est pas grave on va se débrouiller allez allez petite chérie c'est l'heure de faire du bobo ah j'ai envie les animations bien sûr je peux vous les remettre c'est tant que vous puissiez voir un peu le dragon ça fait bobo ça on va se mettre là on protège tout le monde là où eux et un il a fait mal t'es pas sous protect je pensais que j'avais encore un tour protect alors ça c'est my bad ok l'attaque du coup là on va aller attaquer le dragon ça fait des dégâts et ça heal 30% de l'intel regardez hop et voilà il se heal tranquille l'attaque du dragon what crap ça fait mal ça ah bah il se heal déjà mâche attendez pas à ça 3600 pb je suis doté en plus insensible à deux sombres ça va pas m'aider mais je suis sous régen ça ça va barbillon insensible aussi waouh moins 642 ok la protect c'est bon ça va tenir barbillon insensible elle brille moins bien fria sur ce mode de jeu attend je vais faire ça je vais faire ça je peux sacrifier la demoiselle ouh 79 pb c'est bon ça le petit heal et let's go c'est chéri qui termine et bah il aurait été pas une mince affaire non plus faut pas déconner c'est la victoire bon j'aurais peut-être dû le faire en mode coop vous pouvez le faire en mode coop c'est assez intéressant parce qu'en plus vous allez payer moins d'endurance 148 xp pour le groupe si c'est pas mal du tout et les bonus quête quotidienne merci à vous on a eu une petite armure supplémentaire ça ça fait extrêmement plaisir je vais pas regarder sur qui elle allait mais on a débloqué le monstre niveau 30 aïe 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 est-ce qu'on peut checker le coop il y en a pas là actuellement il y a de la coop pour ce mode là si vous voulez voir des persos de bourrin c'est quoi ce 2 là c'est trop stylé j'essaie de rejoindre l'équipe n'existe pas ok donc là j'ai rejoint un mode coop et ça va donc rejoindre quelqu'un de plus il s'est mis en 3ème joueur parce qu'il a je crois qu'il va contrôler qu'un seul perso donc ça c'est un petit peu galère quand vous êtes en coop vous en contrôlez en fonction de de vos alliés aussi donc il faut se méfier de ça je vais peut-être prendre ce qui prend quoi il prend l'edin et un heal là il prend 2 heal on va prendre chéri avec si ça part en double heal comme vous pouvez le voir le joueur 1 joue 2 persos actuellement sur ce map le joueur 2 2 persos il joue double healer du coup et le joueur 3 1 perso donc je sais pas pourquoi il s'est mis en 3 c'est pas grave après tout allez let's go on va tenter comme ça je vais donc jouer le rôle de DPS on va pas vraiment tank mais ça devrait le faire quand même ok donc on va faire la même tactique on va se mettre là alors le petit healer vous avez 90 secondes pour jouer il faut quand même faire attention parfois tu crois des gens qui ont des persos de ouf je connais pas le perso la healeuse la bouclier c'est sympa 200 ouh pas mal d'intelligence sur ce perso ça fait plaisir et ça c'est un compassion qu'est-ce que c'est que ça alors elle m'a mis insensible réduction de l'attaque et de l'intelligence impossible et soin reçu augmenté de 10% et bah ça c'est plutôt cool ok 116 l'érogissement du dragon ça pique allo maman bobo qu'est-ce t'as fait je suis pas beau smash le blocage est beau alors là on va faire ça on va faire coup de tonnerre ok on vient de tuer coup de tonnerre refresh princess sauvage qui permet de rejouer tac ça c'est bon compassion c'est pas mal ensemble justice elle est juste attaquée ah oui je me disais quand même ouh le petit critique qui va bien ça ça fait plaisir il a pris cher par contre les healers sont attaqués made it made it made it wow il a pris cher il va falloir se rebeller il va falloir pack un peu tout ça parce que le dragon il va piquer ok nice nice ok il n'y a plus qu'à clean je me suis assez reproché logiquement qu'est-ce que c'était que ça qu'est-ce que c'était que ça qu'est-ce que c'était que ça je n'ai pas compris les gars il est en mode auto là maintenant oh la vache on peut se mettre en auto en mode cop on l'arnaque allez maintenant on va se faire dérouiller si le healer ça c'est moche par contre je pensais pas que c'était possible vraiment je pensais pas que c'était possible de mettre l'auto en mode cop lol sérieusement les healers ils healent pas ah mais oui c'est écrit auto en plus à côté je l'avais pas eu bon bah on vient de trouver un point négatif le healer qui se met en auto et que ça il part du coup c'est la merde vaut mieux répartir des healers sur des gens parce que là il est en double heal et il va crever je peux pas y faire grand chose on remerciera Batkoub pour ce mode auto haïssé je peux pas trop y aller je vais me mettre là en prion que ça en prion que ça se sépare je sais pas mais là c'est pas possible ah ça y est il est de retour après elle était peut-être juste en mode auto pour c'est pas passé loin mon gars par contre faut que tu fasses tes déplacements avant de te heal quoi on essaie de se séparer histoire de limiter la casse sur le le split à eux mais là ça va être chaud ok ne viens pas à côté de mon mon lancier s'il te plaît capte toi aïe 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 le con merci merci le heal aïe 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 on va utiliser ça par contre faut que le healer se sorte les doigts on peut encore y arriver c'est pas un problème là je veux juste pas trop se serrer si en fait s'il attaque et qu'il recule à chaque fois on peut s'arranger pour pas que tout le monde prenne les dégâts en fait si mon non ok j'ai pas compris la guérison de masse là surtout que j'étais quasiment full heal en fait et là il vient de paquer tout le monde les gars vous jouez à un tactical rpg si ce n'est pas fortnite oh ça pipe le fion bon ça au moins il recule son dps c'est toujours intéressant j'ai du heal faut rien lâcher maintenant allez arrête d'être afk là faut jouer par contre bon plan c'est que généralement les gens jouent assez vite en multi sauf lui là je sais pas il est genre en mode semi afk auto c'est là que tu devais faire ta guérison de masse en fait bah pour le coup voilà voilà allez tu peux me heal non pas lui il est pas encore à corps lui mais elle a peut-être pas de heal en fait vas-y guérir après bon ok il fait plus de dés avec moi autant me laisser crever j'avoue je l'avoue décale toi recule viens jouer alors il s'est paqué là j'ai pas de heal moi j'attaque pas je vais crever faut me remonter là ok ok bien joué ça va ça va on va y arriver finger cross j'ai eu très peur quand même quand j'ai vu que l'auto non mais j'ai pas compris pourquoi après peut-être que attention je suis mauvaise langue peut-être que c'est un mode auto qui se déclenche si le joueur ne joue pas au bout de x secondes genre si son tour passe il se retrouve en mode auto vaut mieux un mode auto qu'un mec complètement fk qui ne joue aucun tour ça par contre voilà si c'est un mode auto qui se met directement après genre un tour passé ok 691 il va y avoir le gros coup là non oh la vache oh c'est bon coup de bol nice chili win bon en cop vous payez moins d'endurance et l'avantage c'est que vous allez pouvoir le voir vous avez c'est un point d'endurance pour un point de compte donc ça c'est assez intéressant sauf que du coup eh pas mal que mode coop j'ai eu des petits trucs en plus donc ce qui est intéressant c'est justement par exemple de payer 24 points d'endurance et quand même avoir 30 points d'xp de compte parce que du coup vous avez un petit gain de 6 ça c'est pas négligeable bon voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vais essayer de continuer ma progression on a encore réussi quelques petites missions ça ça me fait plaisir encore des tickets d'invocation ouais des petits tickets d'invocation et bam c'est le level up avec toutes mes cotis bon bah ça ça fait plaisir du coup je vais pouvoir level up tous mes persos un par un une fois encore tiens hop la petite potion qui va bien j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera donc demain pour une vidéo avec mon premier match pvp temps réel si tout se passe bien ciao tout le monde à la prochaine portez vous bien et prenez soin de vous bye